Tu aimerais débloquer ce donjon ainsi que ce TP à Sumeru, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo résolution d'une énigme autour de ce TP ainsi que ce donjon qui se trouve dans la nouvelle région de Sumeru qui vient de sortir aujourd'hui. Alors en amont, la seule chose que je vais te demander de faire c'est d'explorer un minimum la map histoire de débloquer certains TP ainsi que surtout cette statue des 7. C'est à partir de cette statue des 7 qu'on va du coup faire le petit trajet jusqu'à résoudre les différentes énigmes pour débloquer ce TP ainsi que ce donjon. Cette statue des 7 ou même une autre statue des 7 de la région de Sumeru te permettra également de mettre ton MC en élément d'Endro. Parce que si tu n'as pas Tignari, si tu n'as pas Kolei, le seul personnage d'Endro que tu peux avoir c'est ton MC. Et ça sera bien évidemment important pour résoudre les énigmes. Bref, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions, des links, des quêtes cachées, succès cachés, des routes de farm optimisées et des guidons toujours sur Genshin Impact ainsi que sur Tower of Fantasy. Ok, donc on se retrouve à cette statue des 7 et on va se diriger tout simplement vers ce point de TP afin de le débloquer. C'est parti, vous avez juste à me suivre. On peut se servir de ce nouveau, entre guillemets, système de façon à se déplacer beaucoup plus vite. Donc ça, on va s'en servir aussi un peu plus loin dans les différentes énigmes. On en aura besoin. Arrivé ici, au niveau du point d'eau, vous avez juste à voler, descendre un petit peu et vous diriger vers ce mécanisme-là. Vous allez devoir détruire des mobs, rien de bien compliqué. Et à la suite de ça, on va pouvoir débloquer ce système. C'est parti. Ok, les mobs sont tués. Let's go, on active ceci. Et on peut voir que ça a activé quelque chose en contrebas. Pour le moment, on ne voit pas vraiment à quoi ça sert, mais ça nous servira bien évidemment. Bon, la fée, on ne va pas la suivre. On pourrait la suivre dès maintenant, cela dit. On va aller la suivre, les amis. Normalement, ça va nous donner accès à un autre coffre. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça ensemble. Parce que le TP est juste là en réalité. Mais pour aller le débloquer, il va falloir du coup résoudre certaines énigmes. Et je crois que la fée en fait partie. Ou alors elle n'a rien à voir. On verra bien dans tous les cas. Mais il ne me semble pas que la fée nous serve à quelque chose en réalité. On va continuer là-dessus, les amis. On continue la suivre. Et on arrive dans une nouvelle pièce, tout simplement. Voilà, nickel. Donc ça, ça nous permet tout simplement d'avoir un coffre. Voilà, ça c'est toujours ça de pris. Ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais ça nous amène surtout dans une pièce qui va nous servir. On va détruire les mobs dans un premier temps. Et ensuite, on résoudra l'énigme ensemble. Donc dès que les mobs sont tués, on se retrouve du coup dans ce point, on va dire, central. Et on va devoir résoudre une énigme. Cette énigme, du coup, est à côté de la fée. La fée qu'on vient de suivre en amont. Tout simplement, l'énigme est autour de cet énorme bloc en plein milieu de cette salle. Et pour l'activer, il va falloir l'élément d'endro. Donc d'endro, comme je vous l'ai dit, soit vous avez Kolei, soit vous êtes Ignari, soit vous avez, ça c'est sûr en tout cas, le MC d'endro. Et vous pourrez l'activer directement grâce à la statue des sets. Donc là, on va prendre Kolei, puisque c'est le seul d'endro que j'ai à mon passation dans ma team. Et donc du coup, on a juste à faire ceci de façon à activer un élément, enfin du moins un mécanisme, un nouveau mécanisme. On va découvrir ensemble et qui va nous permettre de résoudre une énigme tout simplement. Hop là, dès que les mobs sont détruits, on va aller au centre et on fait invoquer des dendro granoum. Hop, puis vous avez du coup ceci autour de vous. Maintenant, à quoi ça vous sert ? Eh bien, ça vous sert tout simplement à les projeter vers ce genre de choses ici. Alors là, pour les activer, entre guillemets, pour qu'ils servent à quelque chose, il vous faut un archer. Bon, moi, j'ai collé, mais pas forcément un archer de type dendro. Vous pouvez prendre n'importe quel archer en réalité. Et vous avez juste à taper une flèche en fait là-bas. Et un des dendro va tout simplement se diriger vers la cible en question. Vous en avez un autre ici. Donc là, on a débloqué deux endroits, cette stèle ici qu'on pourra allumer bien évidemment juste après. Et puis, on aura juste à passer par là. Et vous aurez un autre mécanisme à activer, celui-ci. La pierre là qui se trouve juste face à moi, il va falloir faire pareil. Et vous pourrez du coup débloquer cette stèle. Vous les allumez, bien évidemment. Hop, vous en avez donc une ici, puis une ici. Voilà, c'est celle qu'on vient de débloquer juste à l'instant. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres stèles à activer qu'on va voir ensemble dès maintenant. Donc là, vous allez vous servir de ce nouveau mécanisme. Celui-ci, hop, nickel. Et puis, vous avez moyen du coup d'aller chercher la stèle manquante. Je crois qu'il n'y en a plus qu'une. Elle se trouve juste derrière ce mur d'endro. Et bien, enfin, pour aller la chercher, cette stèle, il suffit d'utiliser ce mécanisme, tout simplement. Et vous pourrez accéder à la salle ou alors tout simplement en escaladant. Vous n'avez même pas besoin. En réalité, c'est juste pour aller plus vite. Donc là, en escaladant, vous avez cette stèle. Et vous avez juste besoin de l'allumer. Normalement, c'est la dernière stèle à allumer. Mais ça vous débloque le mur. Très bien. On va pouvoir détruire également les mobs. Ça sera fait comme ça. Donc là, on vient d'allumer trois stèles. Il en manque une en réalité. Donc, vous en avez une juste ici, celle qu'on vient de faire. On vient en réalité de là-bas, vu qu'on a été à la nage pour suivre la fée qui nous a permis de débloquer ce coffre qui se trouve juste là. OK ? Donc, vous avez une stèle qu'on a débloquée ici. Une autre stèle qu'on a débloquée à côté du coffre. Celle-ci derrière moi. Et la dernière stèle se trouve en contrebas. Vous avez juste à me suivre. Elle se trouve ici. Voilà. Rien de bien, bien compliqué. Vous prenez coller une nouvelle fois. Et ça va vous débloquer normalement ceci. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est débloqué grâce aux quatre stèles. Vous activez ce nouveau mécanisme. Et vous pouvez du coup voir que le niveau d'eau descend. Dès que le niveau d'eau est descendu, vous retournez en arrière. En fait, le passage qu'on a pris tout à l'heure grâce à la fée, eh bien maintenant, il n'y a plus d'eau. Et donc, ce qui nous permet derrière de passer. Alors là, vous avez vu qu'on va pouvoir réactiver quelque chose grâce à ça. Peut-être qu'il y a un coffre derrière. Je ne le fais pas pour le moment. Mais vous pouvez le faire si vous voulez voir ce qui se cache derrière. Et donc là, en passant par ici. Ensuite, le TP qui était précédemment sous l'eau ne l'est plus tout simplement. Et le TP se trouve sur la gauche. On l'avait vu tout à l'heure sous l'eau. Si vous avez été attentif, je vous l'avais montré dans tous les cas. Et donc là, on va pouvoir le débloquer. Donc le TP, c'est bon. Il est débloqué. Le niveau d'eau n'est plus présent. Et on va pouvoir maintenant débloquer ce donjon. Pour ce faire, eh bien, on va retourner en arrière. Vous me suivez une nouvelle fois. Vous avez juste à reprendre le même chemin qu'on a pris précédemment. Donc là, vraiment rien de compliqué. Le premier chemin qu'on a pris avec la fée, en fait, tout simplement. Donc là, sauf que là, il n'y a plus de goût. Donc c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, rien de bien compliqué. On arrive de nouveau dans la pièce qu'on a vue précédemment. Avec le coffre qu'on n'a toujours pas pris. Voilà, ça peut être un point de repère un peu pour vous. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas pris. Donc là, en fait, on va se diriger vers la salle en contrebas. Donc là, c'est le mécanisme qu'on a activé grâce aux quatre stèles. OK, donc ça, c'est un peu votre point de repère. Et en contrebas, il y a un énorme trou, entre guillemets. Et surtout des mobs à détruire. Donc les mobs qui sont à détruire sont ceux-là, tout simplement. Ce qui nous permettra derrière de débloquer ce mécanisme et d'ouvrir cette pièce là-bas. Donc là, c'est parti, on va s'occuper des mobs. OK, dès qu'on a détruit les mobs, le mécanisme est accessible. On va ramasser tout ça. Et puis, on va du coup ouvrir cette nouvelle pièce. Qui nous permettra d'accéder, une fois ouverte, au donjon. Donjon, alors là, on est ici. Donc là, on a juste à escalader tout droit. Rien de compliqué. Ensuite, ici sur la gauche. Hop là. Parfait. On continue à marcher. On va aller par là. Très bien. Et normalement, on devrait pas tarder à arriver, du coup, dans la prochaine pièce. Voilà, ici, vous avez un dendroculus. On aura certainement une route à ce sujet pour les débloquer, tout simplement. Et là, en contrebas, vous avez le fameux donjon. Mais le donjon, comme vous pouvez le voir, n'est pas activable pour le moment. La façon pour l'activer, eh bien, il vous faudra un archer. Vous avez juste à invoquer les dendrogranomes, comme la première fois, en fait, dans la première salle. Et vous prenez, du coup, un archer. Vous allez mettre une flèche ici. Ok. Ça va activer un second truc, là. Et vous activez celle-ci, quand il sera fixe, pour que ça soit beaucoup plus simple. Et du coup, à ce moment-là, le donjon va s'activer. Enfin, du moins, se débloquer. Et ensuite, vous aurez juste à l'activer. Alors, c'est un donjon qui vous permet d'avoir des primogems supplémentaires. Donc, c'est pas négligeable. On peut le prendre, et au même moment, on gagne également un coffre ordinaire. Hop là, on l'active. Donc, les primogems qui sont d'une quantité de 40. 40 primogems, c'est pas dégueu. Voilà. Donc, ça pourra toujours être quelque chose à prendre en plus pour faire des vœux. On a donc terminé cette vidéo, les amis. Donc, on a débloqué ce TP. On a débloqué ce donjon. La prochaine vidéo sera sur le sujet du boss. Voilà. Donc, si jamais vous ne voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu et surtout aidé, n'hésitez pas à la liker ainsi que à la commenter. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de Soumerou. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !